Vous regardez RTL. Bienvenue sur RTL, il est 6h14 et donc ce matin on a choisi de se poser cette question. Faut-il ouvrir davantage les bibliothèques et comment ? L'académicien Eric Orsona a mené une consultation ces derniers mois et Emmanuel Macron et la ministre de la Culture Françoise Nyssen veulent maintenant donner une impulsion. Ils se rendront aux mureaux dans les Yvelines aujourd'hui pour afficher leurs objectifs, des objectifs simples, ouverture le soir et le dimanche. C'était une volonté du candidat pendant la campagne. Bonjour Patrick Veil. Bonjour. Vous êtes le président, le fondateur de Bibliothèques Sans Frontières. Vous militez depuis des années pour une extension des horaires. Votre association avait même lancé une pétition en 2014. Le débat est vieux de 20 ans. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci vous avez une chance d'obtenir gain de cause ? Déjà quand on a lancé la pétition en 2014, ce qui a été soutenu par des milliers de jeunes notamment, ça a eu un impact. Depuis, les gouvernements de M. Hollande, les ministres de la Culture successifs ont quand même commencé à prendre des mesures. Dans les quelques dizaines de villes, elles sont très peu nombreuses, mais dans les quelques dizaines de villes où les bibliothèques sont ouvertes le dimanche, elles sont plébiscitées par la population. C'est là qu'il y a l'affluence. C'est quand les jeunes et les familles ont le temps d'aller à la bibliothèque que la bibliothèque est pleine. Qu'est-ce qui pose problème ? Et quand c'est l'heure de l'école. Aujourd'hui, le fait que les bibliothèques... Quand c'est l'heure de l'école ou l'heure du travail, évidemment, elles sont moins pleines. Oui, parce qu'aujourd'hui, le problème pour vous, c'est que les bibliothèques ont des... Le soir et le week-end. Le problème pour vous aujourd'hui, c'est que les bibliothèques ont des horaires calqués sur les horaires de bureau. Voilà. Alors, et en plus, elles sont ouvertes moins longtemps que dans d'autres pays européens. On a une moyenne d'ouverture, je dirais, de 20 heures, 29 heures selon les calculs. Et Amsterdam, par exemple, c'est 80 heures. Vous voyez ? Donc, il faut plus de moyens pour les bibliothèques, qui sont souvent municipales ou départementales. Et il faut des évolutions, je dirais, des horaires pour les personnels volontaires pour changer d'horaire, si vous voulez. Mais il faut plus de moyens, bien sûr. Oui, parce que quand on écoute les syndicats de bibliothécaires, leur problème, ce n'est pas forcément l'ouverture du... Le dimanche, c'est la façon d'ouvrir le dimanche. Et leur message, il est simple. Ils disent, sans dotation supplémentaire, on ne pourra ouvrir le dimanche uniquement avec des bénévoles et des travailleurs précaires. et ce ne sera pas enrichissant pour le public. Ça, c'est un argument que vous recevez. Absolument. Parce que si vous voulez, comme c'est ce jour-là qu'il y a l'affluence, quand elles sont ouvertes le dimanche, il faut que le service soit de qualité. Mais vous voyez, c'est très important, parce que pour un jeune, la bibliothèque, c'est souvent la pièce en plus quand il n'a pas la place pour travailler chez lui. C'est l'endroit où il va pouvoir accéder à l'Internet, accéder à la connaissance. Et c'est fondamental que cela puisse être ouvert à la sortie de l'école ou le week-end. Quand on a un devoir à faire pour le lundi, on a besoin que la bibliothèque soit ouverte, pas le lundi, mais le dimanche. Oui, on sait que les ouvertures le dimanche, par exemple à Paris, elles ont posé problème. Quand la mairie de Paris a voulu ouvrir six bibliothèques le dimanche, il y a eu des grèves qui ont été lourdes. Et là encore, les bibliothécaires expliquent que si on ouvre davantage sans moyens élargis, on risque de transformer les bibliothèques en simples salles de travail. Et on risque aussi, j'imagine que là, ça vous touche également, de restreindre toutes les missions hors les murs, dans les écoles, dans les maisons de retraite. Oui, mais écoutez, oui, tout cela, c'est très important. Et il faut travailler avec les syndicats pour qu'il y ait plus de moyens. Les bibliothèques ont souvent été négligées dans les dernières années. Il faut qu'au niveau de l'État et donc de M. Macron, il y ait des annonces importantes. Et puis, il y ait des mobilisations au niveau régional, départemental et municipal. Mais il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble des acteurs politiques et sociaux de ce pays que dans le monde qui se transforme, avec la connaissance digitale qui est importante, la connaissance en elle-même qui fait des coupures entre des citoyens qui ont la possibilité d'apprendre, qui ont des livres chez eux et qui ont l'Internet et ceux qui ne l'ont pas, il faut absolument que la bibliothèque soit au cœur de leur mobilisation et de leurs préoccupations parce que c'est un moyen de justice sociale qui est aussi un outil de la citoyenneté. Parce que dans la bibliothèque, on se sent très libre, on se sent en sécurité et en même temps, on rencontre tous ses compatriotes, tous ses voisins et on peut se parler tout en se sentant tout à fait libre de ses mouvements et de sa curiosité grâce aux livres et à la culture. Eh bien, nous attendons maintenant les annonces d'Emmanuel Macron. Ce sera tout à l'heure depuis les Mureaux dans les Yvelines. Merci beaucoup Patrick Veil, président et fondateur de Bibliothèque Sans Frontières, d'avoir été aujourd'hui, ce matin, l'invité de RTL. Excellent réveil avec RTL, 6h19, les infos à retenir ce matin. Sachez que la France a désormais 12 médailles au compteur aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. C'est deux de plus qu'hier car cette nuit, Gabriela Papadakis et Guillaume Ciseron ont obtenu l'argent en danse sur classe. Légère déception, ils ont parfaitement réalisé leur programme libre. Mais hier, ils avaient perdu des points lors du programme court après un problème de costume. Médaille d'argent également en ski acrobatique pour Marie Martineau lors du Half Pipe Dame. Nous attendons maintenant Martin Fourcard et ses copains, le sportif tricolore le plus titré des JO d'hiver, qui participera au relais mixte à la mi-journée. Laurent Wauquiez, clairement dans la tourmente. TMC a publié de nouvelles déclarations chocs du patron des Républicains, déclarations enregistrées lors d'une rencontre avec des étudiants. Il évoque une dictature totale en France. Les guignols de la République en marche. Alain Juppé et Valérie Pécresse ne sont pas épargnés. Laurent Wauquiez qui doit s'exprimer ce soir à la télé. C'est une info RTL. Laura Smet et Johnny Hallyday ont reçu hier soir le testament de leur père Johnny. Testament qui confirme leur mise à l'écart. C'est bien l'épouse du rockeur Laetitia qui hérite intégralement. Et en cas de décès de Laetitia, c'est son frère Grégory Boudou ou sa grand-mère qui auront la main sur la fortune et le patrimoine du chanteur.